Le Saint du Jour Bonjour à tous et bienvenue sur Magnifica TV. Aujourd'hui, vendredi 15 novembre 2024, nous faisons mémoire de Saint Albert le Grand. Qui est Saint Albert le Grand? Albert est né en l'an 1200 en Bavière, en Allemagne actuelle. Et il est décédé en l'an 1280. Il rejoignit la compagnie de l'ordre des prêcheurs, encore appelé les Dominicains. En donnant prêche, il choisit de vivre pleinement le charisme de la congrégation qui repose essentiellement, je veux dire, principalement sur l'enseignement. Raison pour laquelle il a été enseignant dans les grandes villes européennes, à savoir Paris en France et Cologne en Allemagne. Ayant choisi l'enseignement comme pastoral par excellence, Albert le Grand est auteur d'une œuvre colossale sur le plan théologique, philosophique et des sciences naturelles notamment. Alors, quelles sont ses œuvres? Son œuvre sur le plan théologique repose majoritairement sur la publication d'un traité dénommé De Natura. C'est ce traité qui promeut le postulat d'une théologie en lien avec la science naturelle, théologie fondamentale combinée à la science naturelle, aussi à la philosophie chrétienne. Sur le plan philosophique, il est le premier à commenter, analyser et proposer la philosophie de l'immantissime philosophe grec, Aristote, comme moyen, n'est-ce pas, de quitter de la philosophie pour mieux comprendre et assimiler la théologie, faisant ainsi de la philosophie d'Aristote, ranglardant, permettez-moi l'expression, christianisant la philosophie d'Aristote, ou qu'elle soit, n'est-ce pas, une philosophie chrétienne qui nous permette de parvenir à la contemplation de Dieu et en ayant au préalable compris et assimilé le réel dans lequel nous vivons. Sur le plan des sciences naturelles, Saint-Albert le Grand est aussi l'un des précurseurs, notamment des sciences telles que la botanique, la zoologie, la médecine, et sans oublier la ménérologie, et aussi la météorologie, puisqu'il était un aimant de la nature qu'il cherchait toujours à comprendre, à percer les mystères pour mieux, n'est-ce pas, contempler Dieu et faire un avec lui. Saint-Albert le Grand a une spiritualité pas trop commune. Sa spiritualité repose sur trois grands concepts. Deux de ces concepts font partie des sept dons de l'Esprit-Saint. Premier grand concept de la spiritualité de Saint-Albert le Droit, la science. Second, l'intelligence. Et le troisième, l'humilité. Pourquoi a-t-il choisi de fonder sa spiritualité sur ces trois grands concepts ? Justement, grand enseignant, n'est-ce pas, il cherchait toujours à percer les mystères et la connaissance complète et totale de la nature qui pouvaient lui permettre de ne bien contempler Dieu, ainsi se venir à lui, raison pour laquelle il décidait de combiner science, intelligence et humilité parce que les grands théologiens le savent. La théologie s'est faite à genoux. Il faut une bonne dose d'humilité pour, n'est-ce pas, se laisser conduire vers le Seigneur, mieux le comprendre et, n'est-ce pas, l'adorer dans toute sa splendeur, dans le réel, la création, ses belles œuvres. Alors, Saint-André-le-Grand, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, laisse un héritage tellement impérissable et intéressable pour tous les amoureux de la recherche scientifique, notamment dans le domaine des sciences naturelles, sciences tellement vastes, puisqu'il est le symbole des chercheurs en sciences naturelles. Et aussi, il est également aujourd'hui vénéré pour les personnes vivant avec la maladie d'Einzheimer, ce qui perd toute la faculté cognitive parce que, rendu au trépuscule de son existence terrestre, ses soies, puisqu'il était, j'ai oublié de l'évoquer, évêque de Ratisbonne en Allemagne, déjà rendu au soir de sa vie très fatigué, voyant sa mort venue, l'esprit sain qu'il aimait beaucoup, qu'il affectionnait, qui était d'ailleurs son ami intime, qui lui permettait, n'est-ce pas, de transmettre l'enseignement, la sagesse et l'intelligence, toute la science qu'il avait. Il se leva de son lit, d'agonisant, d'un moment, pour aller transmettre une dernière conférence, prodiger, partager ce savoir avec humilité qu'il avait reçue en abondance. Et cela fut exceptionnel et miraculeux, tout le monde le voyait déjà totalement mort et écrasé. C'est le principal miracle, et le don principal qui a l'espoir incarné et impacté jusqu'aujourd'hui la vie de Saint Albert le Grand. Raison pour laquelle il fut canonisé à l'an 1931 par le pape Pie XI et déclaré ipso facto docteur de l'église. Raison pour laquelle le qualificatif le Grand a été ajouté à son nom. Albert est aujourd'hui sa canonisation, Albert le Grand, parce que maître, maître à penser, de l'imantissime, sans Thomas d'Aquin, et surtout pour l'ouvrage, l'héritage intellectuel qu'il nous laisse, et surtout son sensus intellectus, très aigu, qui a marqué, qui a pourfilé, qui a, n'est-ce pas, un permis à ce qu'il soit un enseignant hors nom et hors père durant l'époque médiévale. Saint Albert le Grand est aujourd'hui, comme nous le disons, vénéré pour les amoureux de la science. Rendons grâce à Dieu pour cet immense saint et nous disons merci à la très sainte église catholique de nous permettre de les aimer, de les connaître, de les aimer et de les cheminer avec eux au quotidien. Saint Albert le Grand, priez pour nous. Rendons grâce à Dieu et nous vous disons merci d'être toujours fidèle à notre programme et au prochain numéro, s'il plaît, adieu. Merci. Sous-titrage ST' 501